La famille les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est vraiment aberrante pour le coup parce que là c'était dur de faire plus aberrant comme vidéo et plus aberrant comme featuring Je suis actuellement dans le bois de Boulogne, donc à Paris du coup, dans le bois de Boulogne là où il y a plein de créatures magnifiques qui se promènent et je suis avec une personne très spéciale, avant de vous montrer avec qui je suis parce que je suis assez intimidé, vous allez voir j'ai un personnage à ma droite qui est vraiment dans l'aberrance la plus totale Je tiens à préciser que nous sommes aujourd'hui dans un Audi RSQ8 de 600 chevaux qui est très énervé dans une config que vous allez voir qui est incroyable Maintenant je vais passer je pense à l'individu qui est à ma droite, qui dit pas un mot depuis tout à l'heure et qui m'a pas regardé, il fait que regarder droit devant lui sans parler qui est le jeune Ragnar le breton Bonsoir, je suis allé chercher là C'est un baiser les amis Faire un tour dans cette Batmobile Fréo, tout allait bien au début, je l'ai récupéré, il avait pas de masque, il avait rien et d'un coup il a mis ça et il parle plus comme avant Qu'est-ce qui se passe fréo, on me met pas une baffe hein Gotham est à ouais Ah ouais, ils m'en veulent beaucoup parce que j'ai fait une vidéo avec la Batmobile C'est ma Batmobile, t'aurais jamais dû faire ça, sac à merde Voilà, ça y est, ça commence J'ai brisé la colle mortébrale C'est un fou Tu es le Joker, j'en étais sûr Ah ouais, c'est un fou Vous vous rendez compte que là j'ai quand même un gars qui fait 2m, qui fait 100kg, qui s'entraîne au MMA toute la journée pour un combat qu'il va faire en fin d'année Qui a un masque de Batman et qui est en train d'hurler à la mort à côté fréo Et qui est connu pour mettre des baffes à tout le monde en plus La chauve-souris est à transigeant Faut que j'arrête non ? Ouais Fréo Je te jure que Tu sais, il y a des gens, on dit, ils sont plusieurs dans leur tête Mais toi, vous êtes combien tu penses ? On est 3, j'ai mon genoune, Karim aussi qui est là Arrête Karim Arrête Karim Ok, ok, donc il y a Karim, il y a Batman On est 3 Ok, et il y a Ragnar Il y a Ragnar Voilà, Ragnar le Breton Chut, Karim Ah ouais Frérot, tu sais que c'est effrayant d'avoir un individu qui fait le point d'un scooter qui n'a pas la lumière à tous les étages La lumière, elle n'est pas allumée du tout, ouais Bah parce que là, du coup, tu peux te demander si le gars pète un câble, comment tu vas gérer cette situation C'est un mec qui a ton physique qui est en crise, c'est dur quand même Non mais après, écoute, je me suis calmé depuis que j'étais à Arkham Ouais, ah oui, Arkham, ouais, c'est vrai Bon, en tout cas, plus sérieusement, Frangin, c'est un plaisir de t'avoir dans ma vidéo Bah moi aussi mon frère, depuis le temps Exactement, depuis le temps, merci beaucoup C'est un personnage que moi déjà j'aime bien, parce que j'aime beaucoup le délire de ses vidéos, le second degré, etc Vous avez son Insta dans l'inscription, ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir, il fait des vidéos super drôles Et c'est un gars qui est très polyvalent, c'est-à-dire là, il fait un spectacle Il fait un one-man show, on appelle ça ? Alors, ouais, un spectacle Voilà, un spectacle Je suis en impro tout le temps, il faut que j'écrive maintenant Il met des baffes, il met des grosses baffes dans la gueule aussi des gens qui viennent le voir Donc c'est cool, tu payes ton billet Oui, tu payes ton billet, tu prends un mandal, écoute, c'est une crêpe complète Voilà, exactement, donc au moins t'en as pour ton argent, frérot Et en plus de ça, là, tu m'as dit, tu t'entraînes en MMA Ouais, j'ai un combat qui est prévu au mois de décembre En pro ? En pro Contre un gars de 93 kilos Contre un Allemand Contre un Allemand On va pas se faire reculer par les boches, quand même Ouais, là, faut que tu représentes, frérot Ouais, c'est obligatoire Tu vas rentrer dans la cage avec le truc de Batman ? Bah c'était prévu Prévisible C'était prévisible C'était prévisible, ça Si je me fais coucher en chevalier noir, c'est un échec Ah ouais, de ouf, ouais, c'est bon Mais bon, j'imagine qu'avec la haine que t'as Au pire, vous êtes 3, frérot Vous passez le relais Et puis il y a forcément 1 sur 3 qui va gagner, frérot Arrête Voilà, exactement Non, ça va aller, ça va aller Là, je suis avec mon JMK qui est un bûcheron immonde Voilà, exactement Moi, frérot Une aberrante pourriture Exactement Je conduis avec les genoux, frérot Voilà Donc il y a un personnage fort sympathique Et très content de faire cette vidéo Merci On va voir un peu Comment il trouve la voiture Des fois, je vais accélérer Je vais te prévenir avant Parce que le but, c'est pas Ni de fumer la route Parce qu'on est plusieurs sur la route Et il y a d'autres usagers, etc Ni de secouer le frangin qui est là Et voilà, après, on va sortir On va parler un peu de la voiture extérieure Qu'est-ce que tu préfères comme voiture ? Alors sortir Alors, en dehors du Bas-de-Boulogne Parce qu'il peut y avoir des accidents Dans le Bas-de-Boulogne, ouais Dans le Bas-de-Boulogne, ça peut être compliqué Tu peux tomber sur une troisième jambe ? Tu peux tomber sur une troisième jambe, oui Parce qu'il y en a qui sont mieux montés que nous ici, frérot Oui, bien sûr Non, mais vraiment mieux J'ai mes habitudes ici, je fais des petites jogging J'en peux plus, ça va ouf Hé, regardez ce qu'on... Je pense qu'on va aller se balader un peu dans le Bas-de-Boulogne Tu vas voir, il y a plein de gens qui font des footings ici Bah alors, frérot Nous sommes à bord d'un jeune Audi RSQ8 De 600 chevaux, si je dis pas de bêtises Qui est la voiture officielle des Bicraveurs à Sacoche-le-Biton C'est une voiture de crapule Crapule immonde Qui a vraiment réussi, tu vois Alors là, j'aimerais faire un launch control Donc un launch control, c'est pied gauche, tu sais, sur le frein droit Ouais Pied droit, voilà Tu pars à fond Tu vois quand même ? Ah oui, quand même, oui On peut dire ce qu'on veut, mais... Ah oui, oui Ça a la santé, frérot, hein ? Ah oui, oui, c'est... Elle est en forme Mais t'imagines que c'est un truc... T'as vu le gabarit qu'elle a, la voiture ? Ah ouais, elle revoit, dis-moi, tu m'as un peu surpris, là T'as vu, c'est incroyable Elle part comme une flèche C'est un truc qui fait 2,5 tonnes, je pense Ah putain Et regarde, même là, lancé, t'es en 3 T'appuies, ça passe, regarde en 2 comme elle reprend C'est un 4-4 Travelo, travelo Ah merde C'est bon Ah merde, j'ai pas eu le deuxième, j'ai pas eu le deuxième Ah putain Ah frérot Je sais que t'aimes bien les voitures Je sais que t'aimes bien les montres J'adore les montres Je sais que t'aimes bien la baston aussi Alors la bagarre, c'est quand c'est nécessaire Ouais, d'accord, c'est nécessaire, mais même en sport, tu vois Je pense que c'est quelque chose qui te passionne Ouais, ouais, c'est un truc qui est, ouais, c'est cool C'est bien, ça te donne de la confiance en soi C'est ça C'est cool, tu vois Puis là, je m'entraîne avec des mecs qui sont à très haut niveau Donc ils m'apprennent plein de choses, c'est cool, tu vois Avec Cyril Alors Cyril, pour l'instant, je l'évite complètement Même bois dans tout Ouais Je l'évite au maximum, c'est un sombre personnage Ouais, très compliqué apparemment, selon sûr Ouais, il a une tête difforme avec des mains Horrible Ouais C'est un personnage très sombre, Cyril Ouais, donc Cyril Gann, il parle C'est un ami C'est ton grand ami, d'ailleurs C'est un très bon ami, mais il faut savoir reconnaître le côté sombre des gens Ouais Et lui, dans tout ce qui est sportif, il faut l'éviter D'accord Bon, c'est un bon conseil, merci Parce que j'ai prévu de faire une vidéo avec lui, normalement Dans la voiture, ça va Après, au basket Ouais, mais il ne faut pas qu'on commence à, tu sais Faire des trucs comme ça Ouais, mais ça Parce que, tu sais, c'est un malentendu Si la voiture s'abouge, je n'ai pas rien Ouais, il est relou Qu'il n'ait pas le réflexe esquive riposte, tu vois Ouais, ouais, il peut te mettre un low kick, même en conduisant, c'est chiant Ouais, c'est compliqué Mais il est au basket, par contre, je lui mets la misère au basket Ah, au basket ? Ouais, on a joué plusieurs On a fait des petits concours et c'est vrai qu'il s'est révélé être une véritable quiche au basket Bon, je préférerais te faire à la bagarre que au basket, moi, quand même Alors, disons qu'en boîte de nuit, ça sert plus, ouais Ouais, voilà, c'est ça Bah, quoi que, les basketeurs, avec les meufs, c'est pas mal, quand même Ouais, ouais, les basketeurs, ça passe bien avec les meufs Il ne faut juste pas dire le nom de la ville où tu joues Ouais Parce que si tu joues à Los Angeles, ça va Mais si tu dis que tu joues à Guingamp ou à Nidion C'est dédicace à ceux qui jouent à Guingamp ou à Nidion C'est vrai que ça ne m'étonne pas que tu joues au basket Parce qu'en fait, moi, alors moi, je regardais les vidéos du franchin Ça fait quelques temps qu'on suit quand même sur les réseaux sociaux Je dois faire, je sais pas, un an et demi Donc je voyais tout passer, je suivais et tout, je regardais Et je ne pensais pas qu'en fait, il avait un corps de cheval Parce que, frérot, t'es immense, regarde là, t'as des genoux Enfin, je veux dire, tu fais ma taille J'ai toutes les caractéristiques du cheval, ouais C'est ça, ouais, toutes, ouais Même la dernière ou non ? Alors ça, je ne sais pas, écoute Ça, je ne veux pas savoir non plus Non, mais frère Et en vrai, je vous jure, il est tout niqué dans sa tête Je vous jure, c'est un fou Avant de commencer à tourner, on discutait un peu Et le mec, je me suis dit, en fait, je réalisais petit à petit Qu'en fait, ce n'est pas un personnage qui joue C'est à dire, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux C'est vraiment les plusieurs personnages qu'il a dans la tête Ah ouais, Karim Et voilà ça, tu vois Regarde, allez, une petite ligne, une petite ligne droite T'as vu, la voiture, comme elle se cadre Ah ben je vois, oui, je sens On dirait un YZ, frérot Merde Non, non, c'est un Pokémon C'est un Pokémon rare Oh là là Ah oui, ils ont du matériel et tout Bon ben là, il va se faire plaisir, j'ose dire Et vous savez que j'ai découvert un truc aussi C'est qu'en fait, là, quand on était En fait, quand on s'est rencontrés, entre guillemets Je lui ai dit, ça serait cool qu'on fasse un réel Donc un réel, c'est un truc qu'on met sur Instagram Où on se met des baffes Parce que moi, en fait, je pensais que les baffes qu'il met Tu sais, c'est des fausses baffes C'est à dire, tu sais, dans les films Quand le mec, il te met une baffe Chaque figurant n'a pas pris une vraie baffe Sinon, les acteurs, ils seraient défoncés tous Tu vois, quand tu mets un coup de poing Genre Jason Statham dans Transporter Ah ouais Quand il colle des pastèques C'est pas des vrais Moi, je pensais que c'était pareil Et je lui dis, alors, on le fait, ce réel On se met des baffes Il me dit, mais t'as vraiment envie qu'on se mette des baffes Je dis, ben non, on fait comme tu fais d'habitude C'est à dire, on se met des fausses baffes Genre, tu vois, genre, tu me mets une baffe Je fais un, comme ça Il dit, non, mais moi, dans mes vidéos C'est des vrais claques qui met Donc les claques de cow-boy que tu vois Qui met à ses amis et que ses amis lui mettent C'est des vrais C'est des vrais Donc ma question, c'est, qu'est-ce que ça fait De mettre des tartes dans la gueule de tes frangins A 100% de ta force C'est pas dur à faire au début Genre, la première Franchement, j'en vois pas toute la gomme non plus Mais ça reste de l'amour Parce qu'on fait ça pour un contenu humoristique Donc après, les gens sont quand même Faut faire attention, n'est pas là pour se blesser J'ai pu avoir la main un peu lourde parfois Mais c'était C'est de l'amour C'est de l'amour On s'amuse, et puis il y en a que je paye aussi Ah oui ? Bien sûr Ah, donc c'est comme des figurants de film Sauf que tu les défonces vraiment Voilà, sauf qu'à la finale Bon, il prend une mandale Mais ils sont conscients, ils sont d'accord Mais il y en a même qui mettent des casques de moto Et suite à la puissance, en fait, si tu veux, de l'impact Le casque, des fois, part en morceaux Ou carrément s'enlève Du coup, j'ai passé mon tour sur le réel Où on se met des baffes Parce que je pensais que c'était genre C'est vrai que pour une première rencontre Ça me paraît un peu excessif Ouais, c'est un peu excessif Mais même pour une deuxième À peu de trois restos, de trois soirées On s'arrêtera à un resto ou à deux Alors maintenant, pour parler un peu voiture Ta cam type typique vraiment de voiture C'est quoi, genre, ta voiture préférée C'est quelle marque ou quel modèle ? Moi, j'aime bien Porsche Et j'aimais bien les tout premiers Porsche Cayenne Les tout premiers Tu te rappelles à l'ancienne, là ? Ouais, ouais, bah comme mon pote Akram Akram, si tu regardes cette vidéo, frérot Il a les mêmes que toi, le frangin Voilà, moi, j'aimais bien ces voitures-là Les toutes premières Je crois qu'elles avaient une allure et une gueule folle Ouais, non, c'est vrai que les Cayenne Turbo, du coup, ta mère Ouais En tout cas, le Cayenne, à l'époque C'était plus prestigieux qu'aujourd'hui Je trouve, sans critiquer le Cayenne d'aujourd'hui Mais à l'époque, quand tu voyais un Cayenne T'avais un vrai impact psychologique En mode, putain, il y a un Cayenne, tu vois Et aujourd'hui, quand tu vois un Cayenne C'est... Enfin, il y a plein de gens, en tout cas Qui calculent pas À part un Turbo S hybride Ou un truc vraiment avec une config de fou Ouais, ouais, exactement Mais voilà, quoi Et c'était le... Je te sens chaud là Tu vois, je suis choqué Comme il se cadre C'est vrai que c'est un truc de fou Tu vois, même par rapport au poids, tu vois Sainte mère de Dieu Que Dieu nous bénisse Attention au trablot Ah ouais C'est sur le cartouche, je pense Ah ouais Mais t'as vu, t'as vu Lui, il n'a pas les freins céramiques Et t'as vu, franchement, ça freine bien Enfin, ça envoie des moufs Par rapport au poids que ça fait, frérot Moi, j'aime beaucoup l'autodérision Je pratique souvent ça En disant que je suis chum Bah ça, c'est vrai Malheureusement, c'est pas d'autodérision Non, ça va pas dire Non, bah je suis pas une beauté fatale, tu vois Bah, tu as pas... Plutôt Playboy Ah, Playboy Bah ouais, qui se raconte Petite chemise Tu regardes le chien battu un petit peu Comme ça, elle adore ça Ouais, parce que j'ai les yeux, les sourcils un peu en triangle Comme ça Ouais, elle adore ça Tu fais un peu la victime, elle te sait Genre, excuse-moi, tout ça Mais j'ai un code promo, si tu veux, pour des lunettes de vue Ah oui Pour que tu vois mieux Non, j'ai une bonne vue Ah, t'as une bonne vue ? Oui, très bonne vue 10 sur 10 Presque, oui Moi, il y a un truc qui m'intrigue, frérot C'est avec ton physique Est-ce que toi, t'arrives à rentrer, par exemple, dans des Lamborghini Ouais Ouais, ouais, j'ai conduit une Lambo, c'était quand c'était Mais c'était quoi, une Aventador ou une Aventador ? Ah, Huracan, tu ne rentres pas ? Non, Huracan, je ne rentre pas Ah, voilà, c'est ça, comme moi Ok, parce qu'on a Tu rentres, mais tu as le genou C'est comme ça On dirait un tyrannosaure, un frérot qui est en train de... C'est un vélo-seraptor qui s'est fait capturer C'est relou Là, maintenant, en 2022, là, si tu dois prendre une voiture, oublie le budget, tu prends quoi ? J'aime bien l'AX6 M ? Ouais Tu fais de la moto aussi, un peu ? Alors, moto, je suis une énorme merguez Moi aussi J'ai essayé d'apprendre avec Cyril Gann dans les bois, là Ouais Enfin, dans les bois Ouais, ouais, pas les bois de Boulogne Pas les bois de Boulogne Parce que si tu es avec Cyril dans le bois de Boulogne, je vais m'inquiéter, frérot Ouais, ouais, n'ont pas fait de motocroise en bois de Boulogne avec Cyril, pas encore Pas encore Mais on était partis dans une vieille forêt, là-bas, à côté de Versailles Ouais Et j'arrive pas à fin de la moto Et frérot, la vitesse maximale que tu as atteint en voiture, c'était quoi ? 311 311 ? Au volant ou au passager ? Et c'était quoi, la voiture ? Putain, la voiture, c'était quoi ? C'est vieux, ça C'était en rentrant de soirée avec un ami tchétchène, d'ailleurs Ouais Donc, ça ne citrait pas le nom, hein, qui était un immense personnage Ouais, ouais Je me suis chier dessus, complet 311, c'est relou On voyait rien, on voyait juste ce qui se passait devant, tu vois Ouais, à 311, tu as l'impression que tu es dans un tunnel qui se rétrécit, en fait Donc, tu es passionné de voiture, un peu, aussi Non, je ne suis pas passionné de voiture, non Ah, tu n'as pas la passion de la voiture ? Non, non Mais j'aime bien avoir une bonne voiture, tu vois Ouais, tu aimes bien les voitures, mais pas au point d'être passionné, quoi Non C'est pas un truc où je me dis, moi, c'est... Moi, j'ai des mecs, c'est des beaux films énormes Ah, moi, je suis passionné, frère Non, mais genre, pas passionné, mais genre des trucs... Les autoconté, genre, ils entendent le bruit d'un moteur, comme ça Ouais Oh putain Ils reconnaissent Ils reconnaissent direct Ouais, ceux qui reconnaissent, c'est la vraie pirate, frère C'est des bons, ça Ce qu'ils reconnaissent, c'est... Putain, ils entendent un bruit M3 92, j'ai un échantement, échappement d'origine, ouais La fois j'étais à la salle de sport à Yvonne Il y a une voiture qui passe Mais qui passe, hein, donc c'est vraiment, moi... Tu me dis, enfin... Tu passes vite, tranquille, normal Ouais, ouais, ouais Enfin, ça, c'est... Ça, c'est... Younes, ça R6 R6 R6, il a reconnu R6 C'est le vrai pirate, ça C'est le vrai pirate, ça C'est sale au prix, là Ceux qui reconnaissent ces voitures au prix Regarde, c'est le gars à vélo, ça C'est le gars à vélo, il descend Merde, il part vraiment, frérot Le petit cafardos Mais vos voitures comme ça Ah, écoute, il va se faire plaisir, le monsieur Frérot, il a garé son velou, le pirate C'est un vrai pirate Ouais Mais en tout cas, je trouve que cette voiture C'est une voiture qui nous va bien Franchement, elle est hyper élégante, en tout cas Elle est... Et puis, par rapport au gabarit, entre guillemets Sans jeter de fleurs, que ce soit ni à toi ni à moi Ouais Vu qu'on a deux corps assez dimensionnés Assez gros, entre guillemets Gros, t'es très dur Non, mais pas gros Dans le sens grain Mais on prend de la place, tu vois Ah ouais Tu vois, là, la coudoir Tu l'as monopolisée, tu vois Là, t'as le monopole de la coudoir, tu vois Ça veut dire Vu qu'on est... On prend beaucoup de volume en mètre carré Ouais C'est une voiture dans laquelle, malgré tout On arrive à être à l'aise Et qu'à la patate Parce que ça marche comme une lambeau C'est vrai, c'est un roi de ouf Surtout la première accélération que tu m'as fait là Mais c'est pourquoi, parce que j'avais fait un launch control Je pense qu'on va en refaire un petit Ouais ouais Mais moi, je suis sûr Regarde Regarde, regarde C'est un putain de 4x4 frérot Regarde les à-coups qu'il met C'est vrai qu'à l'envoi Attention travlots BOOM Mais frérot, faut que tu m'expliques aussi un truc L'embrouille que t'as eu avec le magasin qui vend les déguisements Avec le costumier Mais c'est quoi cette histoire ? Bah c'est une vraie histoire C'est qu'il m'a vendu le costume Ouais Il me l'a vendu, il me l'a loué Ouais Et puis je voulais plus lui rendre Mais tu l'as rendu ou tu l'as joué ? Non, je l'ai rendu, je l'avais de la vie Et t'as payé que la location ? Ouais, je l'as pas acheté J'avais la caution Il s'est remboursé avec la caution Ouais Alors je lui ai laissé une caution de 300 balles Tu as laissé une caution de 300 euros ? Bah ouais, de 280 Et tous les jours il t'écrivait ? Ouais, il m'écrivait tous les jours Mais genre il disait quoi ? Il disait faut me ramener le costume, machin Je lui disais arrête avec ça Parce que j'étais un peu possédé par monsieur Wayne Tu sais que j'allais faire les courses au Batman et tout Mais attends, vraiment c'est la vraie histoire Ouais Le gars, tu dis t'as loué le costume, t'as plus voulu lui rendre ? Ouais Et après il me prenait pour un barge Parce que je lui ai envoyé des mots de vocale en Batman Ouais Le costume était à moi, il m'appartient Et puis il me disait Non monsieur, faut faire attention à quel costume Ça peut révéler une autre personnalité Faites gaffe, machin, tu vois Mais c'est une vraie histoire Ouais, c'est une vraie histoire Et le mec vraiment t'en voulait de ne pas lui avoir rendu le costume ? Bah il m'en voulait, ouais Après il avait un peu peur Parce qu'il avait peur que je vienne le voir en Batman et que je le marbre Ouais Il a vu ta vidéo, il te connaissait ? Mais il connaissait pas en plus, ouais Mais là il te connaît maintenant ? Là maintenant il me connaît, ouais Ah ouais donc il a vu les tartes que tu envoies aux gens frérot Mais j'ai gardé le costume T'as gardé le costume ? Bien sûr, mais il est là avec moi tout le temps Ah c'est celui-là ? J'ai tout, j'ai la cape, j'ai tout Mais tu l'as tout le temps avec toi ? Tout le temps, il est là C'est aberrant Là être à côté d'un gars Tu sais qu'il s'entraîne comme ça Des fois il m'envoie des selfies à la salle de sport Il est en train de s'entraîner Il est avec son casque Ça c'est le costume du costumier Ça c'est ton costume ? Oui c'est mon costume pour le travail, oui C'est la totalité ou il y a d'autres trucs encore ? J'ai un pistolet, un taser Un taser ? Ah ouais Ah ouais t'es un psychopathe quoi Arrête Karim ! Ah ouais Il vaut que ça se termine Parce qu'il a l'air déranger le frangin là Je sais pas si vous vous rendez compte donc Pour vous expliquer le contexte, je fais deux mètres Je pense que ça vous sert à ce que je... Et en fait le gars fait la même taille que moi Voir un peu plus Non mais il est beaucoup plus grand Par contre j'ai une tête plus grosse C'est une boule un peu plus grosse effectivement J'ai une boule de bowling Quel personnage abominable Hé je vous jure c'est un ouf Franchement Franchement c'est... Je m'attendais pas à avoir un mec Qui a autant un baiser Que lui en fait Bah excusez moi qu'il y a le baiser Qui fait les accélérations dans le bois de boulogne Ouais Tu vois même là les gens nous voient au bois de boulogne A deux comme ça Ça porte à confusion Ouais ils doivent se demander ce qu'on fait A deux J'ai vu JMK et Ragnar au bois de boulogne Y'a boule Franchement c'est dur de se concentrer avec toi Parce que c'est comme deux mauvais élèves en classe Ils arrivent pas à bien travailler les deux quand ils sont réunis tu vois Bonsoir Bah ouais c'est un ouf Bon plus sérieusement Tu fais quoi là ? Tu prépares une attaque sur moi ? Hé commence pas à me rouler de coup frérot Attends c'est quoi la position d'attaque ? De Batman ? Ouais Alors c'est un petit sprint avec les jambes un peu arquées Ouais Toi tu fais quand même Ah ouais c'est relou de ouf ! Franchement moi j'ai un mec qui me court dessus comme ça Je veux pas courir dans le même sens que lui frère T'as vu quand t'as couru ça a envoyé des débris derrière Ouais c'est ça Faut qu'ils arrivent Faut qu'ils arrivent Hé j'en sais Hé t'as un baiser frérot Franchement elle est belle T'aimes bien franchement Moi j'aimerais juste que tu me donnes ton avis Alors c'est une voiture qui vient de chez AAA Vous savez c'est les frangins, c'est les jeunes fournisseurs de véhicules Quand je suis à Paris et que j'ai pas mes propres voitures Mais moi j'aimerais juste que tu te mettes à côté pour que les gens réalisent Ton gabarit et ta taille Parce que le mec il a le gabarit d'un cheval de la gendarmerie frérot Regarde-moi ça Franchement elle est belle Frérot le RSQ8 je te jure on dirait un Macan à côté Franchement elle est belle C'est une belle voiture tu vois Qu'est-ce que tu penses du travail tu vois qui est fait un peu Sur les feux arrière, la signature lumineuse on appelle ça tu vois Il y a le même sur le Cayenne J'aime bien ça surtout la nuit ils sont vestigés de haut Ouais la nuit c'est bon Les pneus ils sont magnifiques Ouais les gens sont belles C'est grand Bah c'est du 23 si je dis pas de bêtises Donc du 23 pouces c'est quand même énorme C'est énorme Et tu vois les étriers de freins rouges comme ça c'est pas mal aussi Ça donne vraiment un côté sportif je trouve Il y a les bouchons, t'as les bouchons là Ça va quand j'étais petit Tu les toujours avait toi ? Ouais tous J'avais des collections de bouchons verts et tout Bah parce qu'il y en a qui mettent Ouais à l'époque c'était la mode tu mettais les gros bouchons verts comme ça Et après je les revendais dans la cour de récréation Ouais ? Ouais Bon ça c'est encore autre chose ça Ouais 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 T'aimes bien les deux sorties ? Ouais ça fait énerveux ça fait sportive Tu trouves ça lui donne un côté vraiment énervé ? Si ça mettait une femme je lui aurais fait l'amour pendant des heures Faut quoi que ? Bah je les attrape par les hanches et voilà tu vois Super t'es super Ouais tu fais quoi du coup là ? Ça va ? Tout va bien ? Chut ! Chut ! Chut ! Très beau t'es en train de faire quoi à ma voiture ? J'ai un peu peur là quand même Ah il est en train de muter le gars Hey ! C'est qui là ? Je parle à qui du coup là ? Et là là Moi ce que je préfère c'est la voiture c'est l'avant Tu préfères l'avant ? Ouais T'as vu cette calandre ? Regarde alors il y a une trace demain un peu suspecte C'est quoi un tournevis ? Alors ça ça m'inquiète un peu Ouais c'est une trace demain suspecte Elle est très grasse Ouais Et comme t'as la voiture depuis pas mal de temps je sais pas je vais poser des questions là Mais ça sent pas la levrette improvisée ça ? T'es venu faire un peu de repérage avant ? En fait la trace demain moi ça me fait vraiment penser à une main qui s'appuie comme ça tu vois Ouais ouais Donc quand tu t'appuies comme ça généralement Y'a une autre trace demain ici Ouais Ah oui Donc faut vraiment que le profit soit un cheval hein Parce que pour euh... Hey j'te jure t'es un fou C'est un peu inquiétant ce truc voilà là Oh putain c'est un malade j'ai rarement autant rigoler Par contre la voiture elle est ultra agressive T'as vu ? Dans la forme Comme tu disais juste avant qu'on remarque les traces demain Quand tu la vois arriver dans le rétro Tu vois un truc qui arrive fréo qui est inhumain Ah tu vois la mort Ah tu vois la mort ouais vraiment Et il suffit que ce soit un profil un peu inquiétant qui conduise la voiture Bah c'est ça en plus en placons gris comme ça c'est compliqué tu vois Ouais ouais Bah j'imagine mâchoire d'acier Chéripe Ouais Qui conduit cette voiture là Ouais Bah là ouais en plus s'ils sont 5 dedans en plus ouais c'est compliqué C'est ça Ouais c'est relou ouais C'est un peu horrible Bah le problème de ces voitures frérot c'est que c'est traître Tu peux avoir un seul mec dedans genre un petit banquier d'un mètre soixante qui a rien demandé Mais tu peux avoir aussi 5 Chechen frérot de 100 kg chacun pour 15 ans de lutte Là ce qui fait la différence c'est tous les détails Tu vois comment aller tailler là Tu vois ça là Exact ouais les nervures sur le capot Les nervures sur le capot ça Les nids qu'il y a ici là Ouais les nids de frelons asiatiques Les nids de frelons Tu vois le gros pare-choc en dessous là Ah elle est énervée hein Là quand on la voit comme ça c'est quelque chose C'est un monstre T'imagines que ça elle arrive Ah quand tu la vois arriver c'est vrai que c'est quelque chose Voilà Exactement frangin Allez on fait une photo avec le frangin On vous reprend les amis Bon la famille je laisse le frangin conduire Alors frérot Ah ouais t'es énervé là Ça t'a fait un effet bizarre la voiture ça va ? Bah là je me sens comme un chef de réseau de la Castellane Mais tu veux te bagarrer on dirait C'est je sais pas t'es agressif là T'es sûr que t'es en état de conduire ? Ah ça va le faire Ça va le faire parce que je monte en passager là Allez viens C'est la place du mort ça s'appelle tu sais Allez viens on va s'éclater un peu Ah ouais Attends je m'installe Je mets ma ceinture très important les amis La ceinture toujours Là faut allumer la voiture C'est un pirate ça là Pied sur le frein On drive Alors si tu veux le mode le plus aberrant Il faut que tu appuies deux fois sur RS mode ici Ok Et tu seras en RS2 du coup Qui est le mode sport de la voiture en fait Ah oui je le sens Et là t'appuies encore une autre fois Parce que ça va compter que une fois là Ouais Faut que t'appuies une deuxième fois Ouais Là je le sens Ouais moi aussi je sens C'est drôle parce que tu sais qu'en vérité en étant sérieux Quand t'es côté passager tu sens pas du tout la vitesse de la même façon C'est décuplé Ouais Bah oui ce que je te disais tout à l'heure Ah ouais Tu t'embranlais complètement Bah j'en ai rien à foutre mais là du coup je le sens Bah tu vas voir tu vas sentir là Ouais 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 Bah vas-y écoute hein Ouais c'est parti Mais après voilà je sais que tu es quelqu'un de responsable qui fait attention à la circulation Estéban Ocon Je t'attends Normandie Estéban il t'attend frérot Viens on va faire un circuit je vais te briser moi tu vas voir Tu sais que tu frérot on fait les marioles mais je suis monté à côté de lui Non c'est un cauchemar Non mais j'ai fini par terre en PLS par terre vraiment Ouais il roule comme un malade Bah c'est son métier hein Il roule comme un charcutier ouais Il roule comme un malade Après sur route ouverte il roule à 2 à l'heure C'est à dire n'importe qui le fume parce que le mec il est à droite comme un papy il respecte Mais c'est un circuit c'est compliqué C'est un circuit il est inarrêtable Ouais Je pense c'est un peu comme Cyril Ouais Quand il est dans la rue il est gentil il salue tout le monde C'est un courtois monsieur à part ce qu'il fait chier je pense Ouais Mais dès qu'il rentre dans une cage ça devient une bête Bah lui c'est la même chose Bah c'est là il est tout le temps gentil Ouais C'est vrai même dans une cage il est gentil et souriant et tout Ouais Ouais mais il est quand même là C'est ce qui m'inquiète le plus d'ailleurs chez lui Il est quand même là pour t'éclater la gueule Bah c'est un sombre personnage C'est le but du jeu Ca c'est le genre de personnage le jour ou il s'énerve il peut te vider un bar manger il y a ma ligne droite là Sa grand Merse c'était vrai que ça pousse Côté Passager Ouais會êche Oui會êche Ah ouais côté passager frérot moi je suis une tapette Ah ouais non mais il faut pas que tu as des troubles du comportement par contre avec 800 chevaux frérot parce que là on va finir on va finir au cimetière de saint-clou frère Ah ouais ça envoie côté passagers tu sens tu sens vraiment la différence Mais regarde moi ça frérot tu te rends compte le gabarit de la voiture comment elle envoie frère mais c'est un gros temps normalement on était à 68 km non moi j'ai regardé c'est 50 c'est 70 non c'est 50 ici frérot 70 t'es sûr voilà c'est marqué 70 ah ouais bah j'ai quand même vu 58 moi j'ai du mal dire non non tu lis mal moi j'ai dit mal j'ai besoin de lunettes mais voyez par contre bon sinon mise à part ça vous vous subissez des accélérations très énervé mais vous êtes malgré tout dans le confort le plus le plus total tu vois les gens ils pensent que les deux voies c'est à mettre à moi aaaah frérot tu n'es pas là pour enfiler des perles je t'ai vu que je suis frérot quand t'arrives quelque part frérot c'est pas pour enfiler des fucking perles frérot ah ouais ah ouais c'est souvent que la batte mobile frérot a été formé à piloter ça j'adore ça bah c'est vrai que j'aime bien les j'aime pas la vitesse excessive mais j'aime bien pousser des bons voies de je suis un peu incohérent puis j'ai dit j'aime pas la vitesse ouais j'aime pas la vitesse excessive mais j'aime bien les vitesses ouais bon je sais pas je crois que je suis un peu con je crois je n'oserais pas dire ça vu la situation alors là tu vois regarde si je peux me permettre tu mets le pied sur le frein le pied gauche sur le frein et quand le feu va passer au vert le pied droit à fond sur l'accélérateur quand le feu va passer au vert et tu mets vraiment le pied à fond sur l'accélérateur et t'attends et ensuite quand tu veux partir tu lâches le frein ok j'ai l'impression que c'est... non tu veux voir c'est hyper simple regarde là non mais en vrai c'est comme si tu voulais faire un dérapage bah pas exactement tu vas voir regarde là vas-y appuie sur l'accélérateur à fond à fond voilà et vas-y lâche le frein merde gros ça arrache sa merde attention attention oh putain il est inarrêtable le mec frérot il y a un moment normalement ton cerveau il te conseille de... ah oui gros mais il y a un moment ah oui il fait rub fré t'es fou regarde regarde attention c'est chute ah oui frérot ah oui non mais là l'excitation est en train de te remonter je pense qu'il faut que... vas-y continue continue tout droit on va retourner tu connais des radars je connais bien l'endroit ouais tu connais bien... enfin je connais comme ça quoi pour le travail ah t'es passé c'était ton trajet pour aller bosser très rapidement c'était juste un trajet de passage t'arrêtais jamais par ici c'est vrai qu'elle envoie frérot ça envoie sa mère c'est en train de réveiller mon démon ouais mais je vois que t'es un peu... t'es un profil un peu inquiétant là tu vois Allo ma toune fils de pute hé frérot frérot je fais le bénec le bénec quand même frérot ah ouais là j'ai regardé j'ai vu... on était à combien ? 77 là ? ouais 77 bon on est à plus 7 km heure de la limitation normale ouais ah putain j'ai eu les sensations fortes tu sais c'est ma merde j'aime ça ah oui il parle anglais et tout mais tu sais que hormis ça vraiment c'est une voiture qui te va bien bah j'aime bien ça fait voiture de bonhomme quoi bah c'est une voiture de bonhomme avec le gab franchement le gab qu'elle a j'aime bien ça fait sérieux tu vois alors on dit euh... ça fait euh... ça fait homme d'affaires posé tu vois ou Kaira qui a réussi voilà parce que posé pas trop vu l'axel que ça a frérot ou Kaira qui a réussi ouais plus Kaira qui a réussi il te fou une qui a réussi tu vois ouais j'aime bien ça m'a fait du bien ça m'a fait ça m'a libéré un peu le... ouais ça t'a défoulé un peu tu t'es entraîné aujourd'hui ? tout à l'heure t'entraînes tous les jours ? en ce moment je suis un peu un petit peu mal au genou là hier là en faisant les jambes ? non non en tapant dans le sac et le sol en fait là où je m'entraîne en Normandie là c'est pas adapté pour euh... pour le combat et tu sais le genre de... j'ai tapé mais le pied il est resté bloqué sur le sol ah oui j'ai voulu faire la rotation tu sais ça a pas glissé ça c'est... je me suis déboîté un peu le... ouais donc tu t'es fait un peu mal ouais j'ai vieilli je crois bah frérot écoute en tout cas ça me fait plaisir de te voir conduire la vérité bah là c'est plutôt calme t'as vu ? là c'est calme mais c'est vrai que juste avant tu avais une conduite de charcutier j'appelle ça c'est une conduite de mec qui découpe non bah j'avais besoin de libérer un peu mon démon ouais ouais bah j'ai vu bah tu l'as bien libéré en tout cas ouais c'était cool et franchement c'était une vidéo super agréable à faire parce que t'es gravement délire genre frérot tu fais batman tu te mets à courir dans les graviers à balancer de la fumée derrière frérot donc voilà typiquement le délire frérot qui se prend pas au sérieux second degré à fond en taux d'érision et tout donc ça fait plaisir de passer des moments partagés avec des gens comme toi bah moi c'était un super moment avec toi aussi t'es un bon gars de fou merci beaucoup frérot un bon gars de... un très bon gars très gentil très golerie très sympa très simple merci beaucoup frérot et à refaire franchement à refaire et frangin écoute au plaisir peut-être de se faire un petit entraînement ensemble un jour j'aurais bien faire un petit entraînement avec toi bah bah parce que t'as l'air d'être une brute épaisse frérot bah la muscu n'en pas des masses franchement il se fait trois heures qu'il est à lui ouais je l'ai vu tout à l'heure ouais non mais... je crois qu'il était avec... oh merde non faire une petite vidéo un jour où tu fais un peu le mode acting et tout ce serait bien ouais bah écoute avec toi alors sur ta chaîne à toi avec plaisir franchement tu serais... je crois que tu serais mortel en plus avec plaisir frérot ce petit regard un peu chien battu c'est ma technique pour appâter l'adversaire et d'un coup j'attaque on te donnerait le bon Dieu sans confession de ouf de ouf tellement alors que t'es une ordure très bas étage exactement en tout cas merci beaucoup frérot d'être venu ça fait plaisir waouh il a eu une conduite de charcutier frérot le roi de la découpe frérot euh non merci beaucoup d'être venu il veut pas que je fasse ma autre fois en fait le mec n'a plus envie de finir la vidéo frérot donc une dernière fois maintenant qu'on est à l'arrêt voilà il peut plus faire grand chose merci à toi vraiment d'être venu sérieusement russ voilà exactement c'est quoi russ voilà ciao la famille merci merci merci